La maman me dit souvent, il y a autant de voiles que de femmes voilées. Donc il y a autant de raisons de le porter que de femmes qui le portent. On vit dans une société où on a peur de l'étranger, où on a peur de la différence. Et tout ce qui fait peur, on a tendance à le rejeter. Je ne me fiche pas de vulné, mais je me cherche la relance, de ce qui me fait peur. De ce qui je me sentais, c'est une courbe des grammes qui me sentais. Et je te montre que je suis a laillette, On a fait une courbe ou une courbe. On a fait une courbe qui me fais une courbe qui est une courbe. On a dit quoi ? On a fait une courbe, une courbe, une courbe, une courbe, et une courbe. J'ai subi beaucoup de harcèlement moral et physique, malheureusement. Vraiment, il y a... c'est difficile d'en parler, mais oui, c'est vrai. J'ai subi beaucoup de harcèlement moral et physique, malheureusement. Vraiment, il y a... c'est difficile d'en parler, mais oui. C'était difficile parce que, du coup, j'étais la seule et personne ne m'a jamais défendue. Mais je pense que l'une des choses les plus difficiles, c'est vraiment quand j'étais avec ma maman et qu'on m'a craché dessus. Toutes les deux. Je me suis déjà faite écrasée par une voiture à cause de ça. On a failli me renverser en moto et la personne a crié ça, on fera une en moins. Mais finalement, ça m'a aidée à acquérir beaucoup de maturité, beaucoup de force. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que... c'est un peu grâce à ça, je pense. Ce que tu racontes, là, ça me... Je fais abstraction de tout. Par contre, il y a un moment où ça a été difficile. C'est quand ils ont interdit l'accompagnement des mamans voilées, du coup, dans les sorties scolaires avec leurs enfants. Là, par contre, c'était un peu plus difficile de faire abstraction parce que, forcément, je me sentais concernée. Je voulais participer à la vie scolaire de mon fils. Et du coup, je ne comprends pas trop, au final, parce que... Une maman voilée, c'est une maman. Ce n'est pas une maman voilée. Avant tout, c'est une maman qui veut juste accompagner son enfant. Mais je trouve ça contradictoire parce que, du coup, une maman qui veut accompagner son enfant, c'est une maman qui est impliquée dans la vie de la communauté puisqu'elle ne va pas accompagner que son enfant. Elle va accompagner celui des autres. Elle va s'occuper des enfants des autres. Mais là, on nous met en retrait. Donc, c'est la société qui ne veut pas de nous. Ce n'est pas les femmes voilées qui ne veulent pas s'intégrer, de mon point de vue. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense que les femmes voilées ne sont pas assez représentées, même dans certains mouvements qui touchent la femme, dont le féminisme. Je trouve que la femme voilée n'est pas assez présente. Je ne comprends pas pourquoi c'est difficile pour elle de comprendre ce choix puisque, quand on est féministe, pour moi, on défend toutes les femmes, de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les orientations sexuelles, de tout. On défend toutes les femmes. Parce que moi, personnellement, je me considère comme féministe. Je suis pour que la femme, elle soit l'égale de l'homme. Tout à fait. Les préjugés, il y en a beaucoup. Le premier, je pense, c'est qu'on est toutes forcées de le mettre. Donc, qu'on le fait par soumission. Soit à nos papas ou à nos frères ou à nos époux. Donc déjà, c'est vrai que ça existe malheureusement, mais ce n'est pas dans la majorité des cas. J'ai eu une conversation avec mon mari. Il m'a dit, c'est bon, tu te sens prête et tout. Tu veux vraiment le mettre, réfléchis bien et tout. Si tu veux, je t'encourage. Si tu ne te sens pas prête, je t'encourage aussi, je te soutiens. Et du coup, c'était vraiment une démarche personnelle. Ça venait de moi. Et voilà, je l'ai mis et je ne l'ai plus jamais enlevé aussi. C'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Je m'en souviens encore. Je te vois le heraus du tout. Je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime bien. Ne voyager bien à l'autre la personne. Je t'aime bien. Il m'a dit qu'il me regarde. Tant qu'en a dit qu'il te dit qu'il te perdait. Il m'a dit qu'il te perdait. Il m'a dit qu'il te perdait. C'est bon. On cherche à moi. Et je dois faire des femmes ici. C'est une autre chose. Non, c'est une autre chose. Non, c'est une autre chose. C'est une exception. Oh non, non. Ça y est. Maintenant, les femmes voilées, elles sont de tout horizon. Il y a de tout. Des femmes voilées qui font tout. Il y a des entrepreneuses. Il y a des mamans au foyer. Il y a des coachs sportifs. Il y a des femmes qui sont forcées à le porter. Il y a des femmes qui sont forcées à l'enlever. Il y a des femmes qui le portent par choix. Et la plupart d'entre elles le portent par choix. Je pense que la liberté, c'est pas d'imposer. Du coup, c'est juste de choisir. On le porte, on ne le porte pas. C'est ça la liberté. C'est de choisir. Je pense que ça peut être un petit peu. C'est très brave. Je pense que ça peut être un beau. C'est très facile. C'est de choisir. J'ai des choses dans les essais. Ça c'est vraiment difficile. Et là, ce n'est pas. Ça c'est un petit peu. Abonnez-vous !